Merci d'être si nombreux, on n'est plus pratiquement 50 ce soir. Donc effectivement, nous on avait à cœur de défendre cette rentrée de janvier qui arrive avec nos trois auteurs qui sont là, Camille Zapka, Jean-Baptiste Andria et Jérémy Brackon, qui feront la présentation de leur roman qui sortira le 14 janvier et ils seront présentés par les deux éducatrices, Sophie de Tivry et Sylvie Gracia, que vous connaissez. Voilà, alors je vous explique très rapidement le déroulé de la rencontre. Voilà, on va essayer d'être assez concis, rapide et de faire une petite présentation de chacun des auteurs en une dizaine de minutes. Moi, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais couper vos micros et on va, à la fin de chaque présentation, vous pourrez, si vous voulez, poser des questions soit dans le fil d'actualité, donc si vous tapez en bas sur « Converser », voilà, vous pouvez écrire vos questions ou bien lever la main. Voilà, si vous activez, vous cliquez sur « Participants » en bas de l'écran, vous pouvez lever la main sur votre prénom et comme ça, on pourra poser des questions à la fin de chaque présentation. Voilà pour le déroulé de la rencontre et je vais passer la parole à Sophie de Tivry qui va ouvrir cette présentation. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Tu ne peux pas sélectionner. Ton micro est coupé. La fille, on ne t'entend pas. Alors, je recommence. La fille recommence. Je disais en fait que hier soir, on est tous en joie à l'idée de vous retrouver dès samedi prochain et et voilà, c'est un vrai, vrai, vrai bonheur et merci d'être là ce soir parce que c'est formidable aussi de partager avec vous l'enthousiasme qu'on a pour cette rentrée de janvier. Alors, c'est émouvant parce que c'est la première fois qu'on fait une rentrée littéraire en janvier. On adore les rentrées littéraires à l'Iconoclast. Vous savez, c'est un peu à chaque fois notre festival de Cannes. C'est le moment où on se dit on va rassembler dans une poignée de main les meilleurs romans que l'on ait à vous présenter. Et à chaque rentrée on publie très peu parce que c'est le principe de l'Iconoclast. On a toujours publié très peu en se donnant le temps de préparer bien tous les livres qu'on va mettre devant nos yeux. On a une fois, j'ai une fois qu'on a un peu à l'ouverture et un travail d'éditif qui est beaucoup à cœur. C'est des épisodes qui sont utilisées avec trois titres. Et dans ces trois tours, en fait, ce qu'on va jeter dans un panier comme ça, c'est à chaque fois qu'on vous raconte une histoire. On sélectionne des auteurs en prenant des auteurs qui ont des historiques différents par rapport à leurs romans. Donc cette année, on peut dire que c'est le 3, 2, 1. D'accord. C'est le troisième roman de Jean-Baptiste Andréa. 2, parce que c'est le deuxième roman de Kevin Tapka et 1, parce qu'on adore aussi les premiers romans à l'Iconoclaste et que vous nous avez toujours très bien accompagnés depuis Adeline Diodonné, Mathieu Palin et Jean-Baptiste Andréa, justement. Vous nous avez toujours accompagnés dans nos découvertes, dans nos coups de cœur et à chaque fois, ça a été des grands succès. Alors cette rentrée, elle doit beaucoup à Sylvie Gracia qui a rejoint l'Iconoclaste en tant qu'éditrice responsable du pôle de littérature et qui a fait assez de longues années au rouergue. Alors ça, c'est pour mon plus grand bonheur. Merci Sylvie d'être avec nous. Bonjour à toi. Donc la rentrée, comme je vous disais, c'est 3, 2, 1. C'est Jean-Baptiste Andréa, Camille Zapka qui présente son second roman où je trouve que il y a vraiment un talent qui s'affirme, mais alors de manière très impressionnante avec ce second roman qui est presque ton premier roman puisque le premier était plutôt comme un document qui s'était transformé en roman. Et enfin, Jérémy Bracon, ça c'est notre grande découverte du mois de janvier qu'on est ravis de vous présenter. C'est notre premier roman. Vous allez voir que ce sont des romans très romanesques justement. C'est un peu idiot de le dire, mais c'est des romans qui vous embarquent. Dès les premières pages, vous n'allez pas quitter ces romans. Ils vont vous emmener jusqu'au bout. C'est ce qu'on aime faire aussi. Ce sont des romans qui parlent de la vie, qui parlent de la vie d'aujourd'hui, notamment avec Jérémy Bracon, qui sont aussi des grands destins avec Jean-Baptiste Andréa et qui parlent du courage d'une femme avec Camille Zapka. Alors Jean-Baptiste, écoute, moi, évidemment, je suis ravie que tu reviennes avec ce troisième roman puisque Ma Reine, qu'on a publié en 2017, qui était ton premier roman, ça a été un énorme coup de cœur. D'abord, moi, j'ai eu cet énorme coup de cœur pour les premières pages. Dès que j'ai lu Ma Reine, j'étais... Mais vous savez, quelquefois, on est... Ces coups de cœur, on les a seuls, mais le coup de cœur, il a été partagé très vite et notamment par vous, les libraires, puisqu'on a eu des demandes vertigineuses de SP. Et on peut dire que Ma Reine a fait vraiment une espèce de flambée comme ça. un premier roman qui a été multi-primé puisqu'il a eu le prix du premier roman, il a eu le prix féminin des lycéens et en folio, il a eu le prix folio des lycéens. Ce qui est... En fait, je pense que chez Jean-Baptiste, ce qui nous plaît énormément, en fait, c'est que Jean-Baptiste, dans la vie, est un scénariste. Il y a quelque chose de rythmé, très particulier dans ses romans. Il y a quelque chose que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais vu nulle part, c'est-à-dire qu'il y a une manière de glisser d'un chapitre à l'autre, de glisser d'une scène à l'autre avec des scènes extrêmement fortes et un pouvoir de suggestion qui est très fort parce que tu es un homme de la caméra. Et aussi, tu es non seulement un homme de la caméra, mais tu es un homme extrêmement fort pour raconter notre intimité, la psychologie des personnages. Et là, tu as une écriture qui est d'une finesse absolue. On a l'impression que tu rentres par le scalpel dans les cœurs et toujours avec une poésie qui est vraiment... qui nous fait fondre. Donc, il y a eu ce premier roman, Marraine, 2017, qui a été très remarqué, multi-primé. Ensuite, un deuxième roman, 100 millions d'années et un jour, qui a connu le même succès. Et maintenant, Des diables et des saints. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que Jean-Baptiste, il a comme caractéristique d'être très crossover. Je dirais que c'est un public extrêmement large, en fait, qui va de young adult jusqu'à l'adulte. Il a ce grand talent aussi de parler de cet enfant intérieur qu'on porte tous en nous. Et maintenant, je vais te laisser la parole, Jean-Baptiste, pour parler de ton livre. On avait dit que c'était Sylvie qui me poserait une question. J'étais sûr que ça allait foirer. J'excuserai donc cet état d'impréparation absolue. Alors, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. Merci d'être là ce soir. Je suis très heureux de vous apporter ce troisième roman qui a été, enfin, qui est pour moi, ça ne veut rien dire, c'est comme choisir ses enfants, mais c'est presque, c'est le plus personnel pour moi. C'est le plus fort. Ça a été une écriture assez longue et très physique. Alors, on dirait que j'écris très rapidement, mais en fait, quand Marraine est sortie, je l'avais écrit un an et demi avant. Donc, j'ai toujours eu un coup d'avance qui fait que ce roman-là, Des Diables et des Saints, j'ai commencé à l'écrire il y a un an et demi. Ça a été une écriture très, très intense et très physique. En l'écrivant, j'ai eu l'impression un peu de boucler ce que j'appelais pour moi et puis ma trilogie des déclassés, c'est-à-dire de ces destins de gens auxquels on ne fait pas attention, à côté desquels on passe sans les regarder dans la vie et qui sont peut-être ceux desquels on a le plus à apprendre. J'ai eu l'impression vraiment de boucler quelque chose, une sorte de trilogie autour de l'enfance et en même temps, je me méfie un peu du mot enfance parce que je ne veux pas non plus en devenir prisonnier. Quand je parle d'enfance, je ne parle pas tant d'un âge que d'un état d'esprit que d'un état intérieur en fait. Et cet état intérieur, c'est une force incroyable, c'est la capacité à croire que tout est possible, la capacité à se réinventer en permanence, c'est quelque chose de brûlant, c'est une force qui peut même être très noire, qui peut être dangereuse s'il n'y a pas d'idée. C'est ça que j'appelle l'enfance, c'est ça moi qui m'intéresse dans l'enfance. Ce n'est pas le côté naïf et béni oui-oui de la chose. Alors ce roman, pour faire très vite, il est né en fait d'une rencontre que j'ai faite complètement anodine a priori en salon. Et j'ai rencontré un homme qui m'a parlé pendant, on m'a parlé seulement 20 minutes à tout casser, il m'a parlé de son enfance à lui. Et il était incroyablement intense, cet homme, incroyablement intense et je n'essaie de pas trop parler du roman comme vous le voyez mais parce que je vais te poser des questions pour te faire parler. Non mais je n'en parlerai pas quand même. Il était incroyablement intense et je me suis dit comment je pourrais raconter l'histoire de ce type que je ne connais pas et je ne connais même pas son histoire mais comment je peux parler de ce destin extraordinaire de la difficile enfance qu'il a connue et comment je peux en parler à travers mon prisme à moi c'est-à-dire sans m'attarder sur le côté souffrance mais plutôt sur la façon dont la souffrance peut amener à la lumière. Voilà. Donc ce roman c'est un roman qui est en fait l'histoire d'un vieil homme d'ailleurs qui se souvient de son passé et voilà je disais que c'est très personnel parce qu'il y a l'axe de ce roman c'est la musique qui est une chose très importante dans ma vie et il y a sans que ce soit directement de biographie qu'il y a beaucoup d'éléments de ma culture qui se sont émissés dans ce roman voilà c'est pour ça que ça a créé ce livre qui pour moi a une importance particulière dans les trois que j'ai écrits. Alors même si tu ne veux pas résumer ton livre on pourrait peut-être parler de lieux importants d'abord le lieu d'ouverture la scène magistrale d'ouverture donc ce vieil homme que tu appelles Joe pour Joseph dans le livre ce Joseph il est dans une gare on ouvre le livre sur ça il joue du Beethoven il joue du Beethoven divinement et il attend et on ne sait pas ce qu'il attend ensuite on a un autre lieu un deuxième lieu un lieu qui s'appelle les confins un orphelinat qu'on pourrait dire lugubre au fin fond des Pyrénées on est dans les années 60 alors tu vas alterner ces deux lieux est-ce que tu pourrais quand même nous donner quelques éléments pour placer la façon dont ton personnage passe d'un lieu à un autre oui donc effectivement c'est l'histoire on a tous vu ce personnage on voit parfois des gens qui jouent divinement bien dans des gares et d'ailleurs pour moi ça a été le deuxième déclic pour écrire cette histoire je ne savais pas trop comment l'apprendre et c'est en écoutant un type jouer du piano dans une gare que tout d'un coup ça a été la révélation j'ai commencé à écrire sur un papier que j'avais dans la poche je suis rentré et je n'ai pas arrêté pendant 4 mois je trouve que en fait c'est un point de départ d'histoire extraordinaire pourquoi quelqu'un comme ce personnage Joseph qui joue dans une gare joue si bien et pourquoi insiste-t-il pour ne jouer que dans des gares donc il raconte son histoire alors c'est un donc effectivement qui est centré essentiellement sur la période de ses 16-17 ans et sur les choses qu'il a vécues à l'époque mais pas seulement et c'est un roman que j'ai c'est quelque chose j'avais un peu commencé à explorer dans 100 millions d'années un jour mais c'était un roman j'ai voulu faire quelque chose de pas enfin j'allais dire non linéaire c'est pas vrai il y a une histoire très linéaire très facile à suivre mais il y a des moments éclatés en fait du présent du passé du passé distant ou d'un passé plus proche de lui et donc ça crée en quelque sorte des points de couleurs si on les regarde de près on voit que des points de couleurs si on s'éloigne on commence à voir une image qui se forme pour faire une sorte de parallèle de peinture que je fais d'ailleurs au roman j'ai voulu créer une structure assez particulière à ce roman en fait voilà c'est des allers-retours entre des points de vue différents oui c'est ce que disait Sophie en ouverture de ton livre c'est-à-dire que tu es scénariste aussi et que tu as cet art de la composition qui te permet de passer d'abord de construire des scènes extrêmement fortes et de passer de l'une à l'autre et même de faire des flashbacks d'avoir comme ça un montage extrêmement précis et qui accompagne le lecteur tout du long est-ce que pour toi ton passé de scénariste te sert vraiment dans ton écriture est-ce que c'est essentiel et puis tu as aussi ce sens des dialogues très très fort dans ce livre-là alors c'est aussi un livre c'est déjà effectivement un livre où j'ai alors pas par opposition mais la différence avec 100 millions d'années à jour qui était très descriptif et très contemplatif par choix là j'ai voulu faire passer la même émotion avec beaucoup plus de dialogue ce que je n'avais pas fait avant c'est vrai que le dialogue c'est quelque chose qui est très intéressant au cinéma qui peut aussi avoir une grande puissance littéraire des souris et des hommes c'est quasiment que du dialogue donc je trouvais le défi en même temps ce n'était pas un défi calculé c'est venu comme ça l'histoire mais quand je l'analyse rétrospectivement je trouve l'idée de faire passer des choses extrêmement fines enfin j'essaie des sentiments extrêmement fins par le dialogue plutôt que par la description c'est quelque chose qui me tentait beaucoup je dirais que probablement ça vient du cinéma alors que paradoxalement ces dernières années c'est un milieu que j'ai fui vraiment fui parce qu'il m'a beaucoup frustré étrangement là il est en train de me rattraper un peu parce que je suis en train de travailler sur un film mais je donne enfin c'est un film que j'ai écrit il y a longtemps et je suis réimpliqué dedans à titre d'auteur et pour donner un coup de main mais je me retrouve un petit peu replongé dans ce milieu ce qui est assez ironique parce que je ne pensais pas trop y revenir mais c'est vrai que je me suis aperçu à la fin de l'écriture des Diables et des Saints que c'est probablement celui qui le roman qui est à la rencontre exacte de mon amour pour la littérature et de mon amour pour le ciné sachant pour être tout à fait honnête que mon amour pour la littérature est plus fort que mon amour pour le cinéma mais c'est vrai que là c'est sûrement le roman le plus cinématographique des trois même si à aucun moment comme quand j'écris un livre je ne pense jamais au cinéma mon but n'est pas de l'adapter mon but n'est pas d'en faire un film au stade de l'écriture ça n'est jamais une considération pour moi mais c'est vrai que si je me retourne et que je le regarde maintenant je me dis qu'il est à l'exact confluent de ce que j'ai appris dans ces deux milieux oui et ce que tu nous as dit aussi plusieurs fois au sujet de ton manuscrit c'est qu'au-delà de la littérature et aussi du cinéma il y a la musique et que ce livre-là tu l'as dit déjà est un hommage à la musique que tu aurais rêvé d'être musicien pour quelles raisons qu'est-ce que tu vois de plus dans la musique qu'on ne peut pas transmettre en littérature non mais j'ai raté ma vie en fait ouais c'est ça et je ne sais pas j'ai toujours voulu être musicien alors que je venais d'une famille qui écoutait de la musique beaucoup enfin du classique je moi quand je demandais quand je disais que je voulais apprendre je ne pense pas qu'on me conseille il n'y a pas une grande fibre artistique dans ma famille donc on ne m'encourageait pas particulièrement dans cette voie musicale donc j'en ai conçu une frustration qui fait que mon rêve ça aurait été d'être musicien moi j'aurais adoré être musicien ou chef d'orchestre voilà et donc je suis devenu écrivain au fond c'est quand même assez chouette je dois dire et pour moi c'est une façon aussi le mot de faire de la musique je crois c'est pas si loin c'est pas si loin au fond et voilà j'ai voulu parler de ça j'ai voulu parler de musique de ce rapport de ce qu'elle m'évoque de son importance dans la vie dans ma vie mais aussi évidemment dans la vie de beaucoup de gens dans l'importance de toute forme d'art d'ailleurs la peinture m'influence beaucoup aussi finalement parce que j'adore la peinture alors là je suis complètement incapable dans tout ce qui est art graphique il n'y a même pas d'espoir mais c'est toutes ces choses là ça se rejoint je veux dire je parle de grandes énergies qui se rejoignent quelle que soit la forme d'art soit l'écriture que ce soit la peinture à partir du moment où on fait quelque chose avec joie on crée quelque chose d'intangible de magique que je pourrais parler pendant des heures et être tout aussi vague parce que ça ne peut pas se définir et ce livre est une tentative de définir cet intangible qui émerge parfois de nous en fait et parfois et souvent de manière inattendue dans les situations les plus difficiles je parle beaucoup de Beethoven dans ce livre c'est un très bon exemple Beethoven pardon ? oui Beethoven par exemple a composé ses musiques sublimes dans des états de souffrance absolue mais ses musiques ne reflètent pas sa souffrance sa souffrance est sublimée à travers sa musique et donc il y a ça dans l'histoire de ces gamins de ce vieil homme et donc de sa jeunesse je voudrais quand même dire que ça se passe dans un orphelinat c'est pas un livre lugubre c'est pas un livre sinistre loin sans faux c'est plutôt il y a beaucoup d'humour enfin j'espère que vous y trouverez beaucoup d'humour et c'est une nouvelle fois un livre qui se veut à l'image de la musique dont je parle de la musique de Beethoven un livre plein d'aventures plein de joie plein d'humour plein de folie parfois un peu triste parce qu'il en faut mais jamais désespérant voilà oui c'est d'ailleurs le premier retour de lecture que l'on a sur ton livre de Bruno Corti qui est journaliste au Figaro qui dit un, que c'est un roman le plus accompli mais deux que l'on passe du rire aux larmes et c'est vrai que c'est quand même la caractéristique de ton livre et notamment dans les dialogues tu as un sens de l'humour absolument incroyable pour faire dialoguer ces gamins dans cet orphelinat il y a une question de Sandrine Babu qui dit pourquoi ce titre Jean-Baptiste ? il faut lire le livre Sandrine tu comprendras tout quand tu auras lu le livre je voudrais juste Adèle tu m'entends ? tu parlais de Bruno Corti qui effectivement a dit aussi que c'était le plus ambitieux de tes livres et c'est un joli mot ambitieux parce que ça veut dire en fait que tout ce que tes deux précédents romans nous donnaient comme promesse on a l'impression que là ça éclate en plein jeu c'est-à-dire que tu as construit quelque chose avec beaucoup de personnages avec des scènes successives il y a quelque chose d'ample dans ton projet et ce projet est archi réussi et franchi une étape incroyable par rapport aux deux autres qui étaient déjà des romans très forts en fait et c'est là où on te dit chapeau d'avoir réussi un troisième roman à ce point-là parce qu'on a l'impression que tu t'es fixé un objectif encore plus fort encore plus haut et il est atteint et c'est vrai que quand Corti dit que c'est encore plus ambitieux et plus abouti il a raison ça a été mon évresse personnelle de l'écrire ce livre c'est vrai qu'il y avait un but et c'est vrai que ça a été dur mais voilà j'en suis très fier est-ce qu'on a d'autres questions peut-être je n'ai pas d'autres questions de mon côté mais on peut peut-être passer au livre de Camille Zabka donc Camille Zabka son deuxième roman alors comme l'a dit Sophie son premier roman celle qui attend était plutôt du côté du récit fictionnalisé on va dire puisque tu t'appuyais sur une expérience de quelqu'un que tu connaissais et que là on a le sentiment d'assister à la naissance d'une vraie écrivaine et d'un vrai impliqué dans le romanesque alors pour vous raconter rapidement le sujet de ce roman le roman commence par là aussi une scène magistrale on est dans la jungle en Indonésie une jeune femme d'une trentaine d'années française Cassandre qui fuit sous la pluie avec sa toute petite fille de six mois collée contre elle dans un tissu elle fuit on ne sait pas ce qu'elle fuit et l'histoire là aussi va amener par flashback va nous amener par flashback dans l'histoire de Cassandre jusqu'à sa naissance on se trouve donc à Jara puisque Cassandre et son mari sont partis comme expatriés sur cette île lui travaille dans les plantations d'huile de palme soi-disant responsable et elle continue à travailler à distance comme rédactrice pour des musées elle est originaire d'une toute petite ville du nord elle a part ses études et son mariage on va dire monté en classe sociale elle se trouve là et les premiers jours sur cette île cette île au paysage fabuleux vont être heureux le roman commence comme ça les premiers jours étaient heureux alors Camille Zapka donc j'ai dit que ce livre-là était un vrai roman pourtant il y a une part autobiographique dans ce livre qui est que tu connais Java puisque tu as été expatriée là-bas oui bonsoir à tous moi je suis très contente d'être là ce soir et de voir tous ces visages ça fait du bien aussi bon je suis aussi un peu impressionnée je vous avoue alors merci Sylvie pour cette présentation oui alors il y a une part autobiographique je ne sais pas en tout cas moi j'ai habité quelques années en Indonésie et après comme l'a dit Sophie et puis comme tu l'as dit aussi on est ici avec ce livre dans un roman et si je me suis inspirée de la réalité ou de souvenirs personnels j'ai vraiment laissé la fiction reprendre le dessus et complètement tout balayé et voilà il y a de l'ambiguïté et la question du vrai et du faux se pose mais en tout cas l'ambiguïté n'est pas levée du tout et il y a un vrai déplacement romanesque après c'est vrai qu'il y a dans ce texte beaucoup plus d'intimité et d'introspection que dans le premier et d'ailleurs du coup c'est une période qui est très particulière pour moi parce que publier un texte comme ça c'est aussi lourd de sens et d'émotion parce qu'effectivement il y a toute cette il y a une forme de mise à nu dans cette histoire c'est aussi un livre sur les paradis perdus nous on le résume un petit peu comme ça le paradis perdu c'est Java cette île en apparence fascinante lorsqu'on est loin et qui aujourd'hui est soumise à une crise écologique très forte que tu pourras nous présenter en quelques mots le paradis perdu c'est aussi l'histoire de cette femme qui est mariée en apparence tout va bien elle va même avoir un enfant durant le roman et pourtant son couple aussi va se fissurer alors pour en revenir d'abord à Java tu nous présentes un décor absolument luxurien et ce décor luxurien comme je l'ai dit se fissure oui alors Cassandre elle arrive en Asie un peu comme moi je suis arrivée en Asie en fait avec beaucoup d'images en tête de représentations elle a lu beaucoup de livres de romans qui se passent en Asie donc voilà elle arrive avec des attentes très fortes et elle découvre alors une Asie mystérieuse assez fascinante mais surtout l'endroit où son mari travaille c'est un endroit qui est complètement dévasté écologiquement par les plantations d'huile de palme par les feux de forêt par voilà les marais de plastique qui se déversent sur les plages donc effectivement il y a cette idée il y a quelque chose qui se fissure quand elle arrive et effectivement Cassandre c'est un personnage c'est l'histoire d'un personnage qui accède à une forme de maturité parce que elle va ce voyage enfin cette vie en Indonésie ça va marquer pour elle la fin des illusions qui sont liées à l'entrée dans le monde adulte dans l'âge adulte et elle va être obligée de faire des choix très forts et le récit explique peu à peu pourquoi on la découvre au début du roman en train de fuir dans des conditions un peu compliquées avec son livre alors ce que tu décris très bien aussi c'est ce milieu des expatriés occidentaux qui vivent dans une sorte de derrière des hauts murs dans un complexe ils appellent ça un complexe à l'écart de la population locale ils ont ils ont des bornes qui les servent qui arrivent là tous les matins et tu décris ça de façon extrêmement précise très assise et pourtant tout en distance et c'est vraiment des scènes absolument bouleversantes notamment dans le rapport de Kassam avec Katia qui est sa bonne entre guillemets oui alors moi quand j'ai vécu en Indonésie moi j'étais pas tout à fait dans ces conditions là j'habitais une grande ville j'habitais Jakarta mais j'avais entendu parler de ces complexes qui existent vraiment qui sont en pleine jungle en pleine forêt et où les entreprises étrangères regroupent les expatriés qui viennent exploiter le pétrole notamment et donc ça m'intéressait de raconter ce qui se passe dans ces milieux clos fermés sur eux-mêmes et dans ces cages dorées en quelque sorte et où de manière assez dérangeante on voit se reproduire des vieux mécanismes qu'on pensait disparus ou oubliés et on se retrouve dans des situations qui font bien sûr penser à à des situations coloniales et le fait que ces expatriés soient en plus loin du regard de la métropole dans des endroits fermés ça va exacerber en fait des attitudes qui sont scandaleuses et qui vont choquer énormément le personnage principal qui se rend compte en fait qu'elle se retrouve dans un milieu qui n'est pas le sien et elle va très vite décider qu'elle ne veut pas se comporter bien sûr elle de cette façon alors il y a un élément décisif on peut dire dans cette rupture dans cette recherche de soi de vérité c'est la rencontre avec un garde forestier et là il y a une touche d'amande Lady Chatterley peut-être dans ton livre oui bien sûr oui oui effectivement alors ça c'est une histoire dont j'avais entendu parler en Indonésie et que forcément j'adore moi le livre l'amande Lady Chatterley donc j'avais j'ai eu envie tout de suite de la raconter de m'en emparer de la transposer bien sûr de manière assez lointaine en Indonésie mais oui il y a cette rencontre qui va être décisive parce que ça va lui donner en fait la force de s'émanciper et puis aussi de se réconcilier avec elle-même avec celle qu'elle était avec l'endroit où elle habite enfin cette terre où elle habite c'est qu'elle avait perdu pour plein de raisons cette terre du nord puisqu'elle est donc la terre du nord et puis on va dire la terre en général en fait parce que voilà elle redécouvre avec cet homme aussi un rapport très très particulier à la nature à la forêt à la jungle aux animaux qui va qui va finalement la 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 reconnecter avec celle qu'elle était alors qu'elle vient pas du tout de là et qu'ils sont très très éloignés l'un de l'autre et que c'est une rencontre assez improbable oui il y a d'ailleurs des scènes très fortes avec des singes plusieurs scènes qui vont ponctuer le livre jusqu'à la scène finale qui va déclencher sa fuite donc pourquoi pourquoi ces singes apparaissent comme ça à trois reprises dans ton roman alors c'est intéressant parce que au début quand les singes apparaissent bon je vais pas raconter la dernière scène mais en tout cas au début quand les singes apparaissent ça se passe extrêmement mal enfin c'est une scène très violente ils sont touristes avec son mari donc ils exercent un tourisme qui est un peu dérangeant aussi parce que voilà ils veulent en avoir pour leur argent donc ils veulent voir des singes et puis ils se retrouvent du coup à se mettre en danger à être dans une situation très très violente et aussi à se rendre compte très mal à l'aise que si les singes ont été agressifs c'est parce qu'ils ont rien à faire là et que les singes sont en train de perdre leur habitat et peu à peu en fait cette scène un peu initiale ça me permet aussi de montrer que son regard à elle sur la nature sur ce qui l'entoure va changer va se modifier et qu'au départ elle est du côté des touristes et donc ces figures de singes qui viennent un peu ponctuer comme des stèles des moments clés ça me permettait de marquer son éruption à elle par rapport à la nature voilà je crois qu'on peut on va pouvoir on va pouvoir s'arrêter là à moins que tu aies des choses on a encore plein de choses à dire moi ce que je voudrais dire c'est que ce livre est comme un petit diamant extrêmement bien poli un portrait de femme très fort comme on peut les accueillir à l'iconoclaste en l'éditant en travaillant avec toi moi j'ai aussi pensé au travail qu'avait pu faire Julia Kerminon sur son dernier livre livre Maria où on rentre vraiment dans l'intériorité dans toutes les subtilités d'une femme à la fois dans la subtilité psychologique et dans la finesse de l'écriture et on trouve que tu es vraiment dans ce filon de livres de femmes extrêmement bien écrits et sensibles on aurait pu parler aussi de tes références puisque tu cites un certain nombre d'auteurs dans ton livre mais voilà oui parce que c'était important en fait pour moi de montrer que j'écris voilà avec ma bibliothèque derrière moi et ma découverte de l'Asie elle s'est faite d'abord à travers les livres et après avec le voyage bien sûr mais voilà c'est important et j'avais envie de montrer en fait que c'est pas parce qu'on est allé en Asie qu'on peut écrire sur l'Asie en fait les livres parfois ça suffit et toutes les lectures qu'on a faites peuvent aussi nourrir beaucoup beaucoup l'écriture bon merci Kerminon merci merci Camille est-ce que vous avez des questions peut-être je vois pas de questions dans le fil sur le livre de Camille alors peut-être que les questions vont se déclencher après coup à la fin ouais donc on peut passer peut-être au premier roman de Jérémy Bracon Sylvie je te laisse le présenter alors bon comme vous l'a dit Sophie les premiers romans l'iconoclaste c'est vraiment un très grand plaisir le plaisir de découverte on sait que pour vous libraire il y a aussi toujours une excitation à se demander quels sont les auteurs qui vont émerger dans cette rentrée voilà Jérémy Bracon il est aussi du côté d'un roman très contemporain puisqu'il s'appuie sur un territoire français qu'ont traité aussi certains romans certains auteurs très très proches comme Laurent Petit-Mangin ou Nicolas Mathieu dans leur livre c'est-à-dire la Lorraine post-industrielle est en crise mais vous allez voir on va en discuter avec Jérémy vous allez voir qu'il le traite de façon extrêmement différente avec un regard tout à fait différent voilà alors le livre vous l'avez peut-être reçu certains d'entre vous en épreuve sous le nom de Bella Ciao et il s'appelle maintenant Danse avec la foudre Danse avec la foudre comme je vous l'ai dit ça se passe dans cette Lorraine industrielle on va se retrouver le personnage principal s'appelle Figuette c'est un jeune ouvrier je vais laisser Jérémy en parler c'est un jeune ouvrier qui va être on pourrait dire pour résumer le livre on va être à la fois dans une histoire d'amour une histoire d'amis et des emmerdes pour faire une sorte de parodie de la chanson d'Aznavou un amour des amis des emmerdes alors Jérémy tu pourrais nous dire un petit peu plus sur cette histoire-là oui bonsoir bonsoir à tous bon bah écoutez soyez indulgents parce que c'est la première fois que j'en parle de ce roman donc voilà donc oui une histoire d'amour et cette histoire d'amour c'est donc celle de Moïra et Figuette et Moïra et Figuette ils ont une relation particulière parce que pour eux tout tourne autour du jeu et de la fête et ces fêtes en fait c'est Figuette qui les organise qui les fabrique pour elles et rien que pour eux deux et c'est des fêtes voilà avec des décors pas possibles des déguisements et tout un tas de surprises oui c'est un roman plein de fantaisie vous le verrez lorsque vous le lirez c'est vraiment ce qui est le cœur de ton livre essayer de dépasser un quotidien peut-être un peu triste par la fantaisie par le rêve par le jeu par l'humour alors pour aller plus loin il y a aussi des copains c'est une bande de copains autour de Figuette oui oui les copains c'est la bande du Spoutnik et ça vient du nom du bistrot qui leur sert de QG et voilà cette bande c'est un peu des artistes de la débrouille dans leur genre voilà ils sont inséparables très soudés aussi bien pour faire la fête que pour affronter les emmerdes les emmerdes et les emmerdes arrivent forcément puisqu'on est dans un roman il n'y aurait pas de roman s'il n'y avait pas d'emmerdes et ces emmerdes arrivent de tous les côtés oui ils arrivent de tous les côtés et ça commence par c'est quand ils apprennent que leur usine menace de fermer et voilà et leur usine menace de fermer et ils vont chercher de nouvelles manières de lutter parce que parce qu'en fait voilà ils pensent que les grèves les manifs et tout ce qu'on connaît ça ne marche plus ça ne sert plus à grand chose donc pour inventer une nouvelle façon de lutter en fait ils vont s'inspirer des légendes locales que les anciens leur racontent et ces légendes en fait elles remontent aux années 70 à l'époque des grandes luttes locales pour les mines et des usines et ce qu'on peut en dire c'est qu'aussi imbraisemblable qu'elles paraissent ces histoires elles sont toutes véridiques tu racontes par exemple l'histoire de Johnny oui oui vous pouvez si ça vous dit aller sur internet il vous suffit de taper kidnapping de Johnny Hallyday ou encore le vol de la coupe de France de football et voilà vous allez trouver des articles qui en parlent encore et ça vous donnera une petite idée de la folie de ces anciens quoi de ces anciens alors la seule part autobiographique de ce roman aussi pour toi c'est en fait ce territoire là puisque tu es issu de cette Lorraine de ce que tu appelles même la petite Italie tu peux nous oui alors la petite Italie oui c'est le nom de la ville ville rue où j'ai grandi et j'ai vécu pendant très longtemps et on l'appelle la petite Italie parce qu'à peu près 80% des habitants sont d'origine italienne et ils descendent des mineurs qui sont venus travailler au cours du siècle dans le pays quoi ce que tu m'as raconté tout à l'heure c'est que certaines histoires que tu racontes en fait ce sont des anecdotes que ton grand-père a pu vivre des choses comme ça oui oui voilà mon grand-père a beaucoup inspiré certains des personnages dont le doyen de cette bande et voilà mon grand-père il a eu une vie très difficile donc il a connu deux guerres il a travaillé à la mine toute sa vie mais ça ne l'empêchait pas d'avoir une fantaisie pas possible à titre d'exemple voilà la première fois que je me suis fait tatouer il avait déjà 75 ans et quand il a vu ça il a trouvé ça génial et il m'a dit amène-moi chez ton tatoueur et ne dis rien à personne et je croyais qu'il bluffait mais en fait il s'est vraiment fait tatouer et ce n'était pas pour le plaisir c'était juste pour faire marrer tout le monde et en premier lieu ma grand-mère il voulait faire rire ma grand-mère donc il s'est fait tatouer alors il y a quand même quelque chose un twist au centre du livre il se passe quelque chose qu'on ne va pas révéler ici mais le roman est situé juste avant l'été donc Figuette tu l'as dit risque de se retrouver au chômage il se retrouve seul avec sa gamine de 4 ans il veut partir en vacances avec elle et là s'ouvre quelque chose au centre du roman oui parce qu'en fait voilà après la naissance de leur fille Figuette et Moira et bien Figuette il a un peu délaissé Moira Moira voilà ils se sont fait rattraper par le quotidien comme ça arrive souvent il a cessé de lui organiser des fêtes il s'est éloigné et donc Moira voilà ça a été insupportable pour elle cette perte de romance dans sa vie et voilà elle est partie elle est partie sans prévenir et Figuette se retrouve seule avec leur fille sauf qu'il ne sait pas faire il était peu présent et il ne sait pas être un père donc il va devoir apprendre il va devoir apprendre et sauf que voilà il y a les grandes vacances qui arrivent et il a promis à sa fille de l'emmener à la mer mais il est complètement fauché voilà il a pu à payer les traites de la maison et il ne sait pas comment faire et voilà donc là il va faire aussi appel à sa famille oui voilà son recours ça va être de faire appel en fait à toute sa créativité à son sens de la débrouille pour faire en sorte pour enchanter en fait cet été alors il y a quelque chose aussi qui est très original dans ton livre c'est la façon dont tu fais vivre toutes ces langues de ce coin de Lorraine parce que c'est un mélange très fort puisque l'immigration a été très forte très diversifiée tu peux nous expliquer quels sont les mots qu'on peut trouver les expressions oui en fait il y a un parler très local en fait mais vraiment très très local voilà déjà il y a la porte de l'italien qu'on pourrait appeler le Rital qui est une nouvelle langue où c'est de l'italien francisé mais il y a aussi les apports du patois lorrain et l'apport de l'allemand qui est très proche parce que l'Allemagne est à moins de 30 minutes de là le Luxembourg est à 5 minutes la Belgique à 15 minutes donc il y a toutes ces langues qui se mélangent et voilà pour vous donner une idée par exemple quand on est bourré on dit qu'on est schtrak et si on est schtrak c'est parce qu'on a bu trop de schtlouc voilà à quoi ressemble le parler local donc on a on a choisi de laisser tous ces mots dans le texte sans les traduire et on les comprend et puis on apprécie leur sonorité on les comprend par le contexte on apprécie leur sonorité pour revenir à ce que je disais en ouverture donc effectivement ce lieu-là de Lorraine et le territoire aussi carpente Nicolas Mathieu et Laurent Petit-Mangin et pourtant toi ce que j'ai dit c'est que ton regard est tout à fait différent tu peux nous dire pourquoi ? oui en fait je ne voulais pas faire un germinal de plus ça aurait été assez évident vu le terreau mais mais je n'ai pas grandi dans cette ambiance-là voilà les livres que tu cites Sylvie ils sont formidables mais moi voilà je ne me reconnais pas là-dedans parce qu'ils sont trop noirs pour toi ? oui ce n'est pas ce que j'ai vécu en fait de la grisaille il y en a un peu j'aurais pu en parler plus mais en fait j'ai grandi dans un environnement avec des gens avec l'entourage de mes parents où c'était des gens qui avaient une joie de vivre extraordinaire voilà c'était la fête tout le temps c'était les balles c'était les kermesses à la maison c'était une vraie aubergée espagnole il y avait tout le temps du monde italienne oui énormément d'italiens des origines très diverses mais énormément d'italiens et voilà à la maison il y avait tout le temps 10, 20, 30 personnes ça jouait de la guitare ça mangeait des pâtes jusqu'au petit matin et ça qu'on se voit un samedi un lundi ou un mercredi c'était la fête oui ça tu le rends très bien dans ton livre par plein de scènes entre potes au café dans le jardin même en boîte de nuit au Luxembourg pourquoi pas il y a le sens de la fête ton roman est drôle il est enlevé il nous fait rire une dernière chose peut-être est-ce que tu peux expliquer ton titre puisqu'on a gardé ton titre danse avec la foudre oui danser avec la foudre en fait ça veut un peu dire continuer à danser même au milieu des emmerdes c'est un peu comme chanter sous la pluie c'est une manière d'affronter l'adversité avec légèreté en s'en jouant oui voilà et j'ai deux questions Jérémy il y a une question qui dit quel âge ont justement tous ses potes et puis la deuxième question c'est est-ce que tu vis toujours en Lorraine alors pour la première question c'est très pertinent parce qu'en fait cette bande elle est assez atypique vu que c'est une bande de bistrots en fait le plus jeune n'a pas 30 ans il a une vingtaine d'années et le doyen qui est inspiré de mon grand-père donc à 91 ans voilà c'est pas courant mais ça donne un mélange assez redentissant et pour la deuxième je suis parti de Lorraine voilà il y a une douzaine d'années peut-être même un peu plus voilà maintenant je vis à la montagne parce que j'avais besoin je suis amoureux des grands espaces et de la nature chose qu'on ne trouve plus en Lorraine mais j'ai encore toute ma famille et tout mon entourage proche qui y vit merci Jérémy merci beaucoup est-ce que vous avez d'autres questions peut-être on peut revenir aussi sur les précédents romans voilà je regarde le fil ah il y a effectivement Angélique Muller qui nous partage son retour de lecture et qui dit je me suis régalée à la lecture de ses trois romans et vous entendre vous entendre en parler réveille cet enchantement merci voilà merci Angélique de ce retour de lecture effectivement tu les as lus très tôt il se trouve que je peux je vous ai envoyé pour certains les épreuves en pdf il faut les les livres arriveront définitif le 9 décembre donc voilà on prépare tous nos envois et vous les aurez bien sûr le plus rapidement possible il y a Marie qui est derrière la maison de la presse de Savène qui demande est-ce que les trois romans se déroulent-ils les trois romans se déroulent-ils tous aujourd'hui oui 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 avec avec de grands flashbacks sur les années 60 sur la fin des années 60 pour le personnage de Jean-Baptiste Andrea mais les romans de Camille Sarka et de Jérémy se déroulent aujourd'hui sont vraiment des romans très contemporains avec des personnages des jeunes personnes des jeunes trentenaires d'aujourd'hui donc je crois que ce sont aussi des romans intéressants pour ceux-là pour les lecteurs d'aujourd'hui et Jean-Baptiste justement il y a une question pour toi est-ce que le vieux monsieur justement dont tu parles a-t-il lu le livre il n'était pas si vieux que ça enfin une soixantaine d'années alors je en fait je lui ai dédié le livre je l'ai recroisé en fait pendant l'écriture c'était à Grenoble que je l'ai rencontré j'ai fait une rencontre à Grenoble un an après je lui ai dit que notre rencontre m'avait indirectement inspiré ce livre ça l'a beaucoup touché et que je voulais lui dédier même si en fait une nouvelle fois je ne connais quasiment rien de son histoire je connais juste ses émotions j'ai juste pris de ses émotions et donc je vais lui envoyer j'attends le livre définitif en fait je lui ai dit que je lui ai envoyé dès qu'il arrive en décembre super j'espère que ça va lui plaire voilà et bien merci à tous merci beaucoup pour cette soirée ça nous fait un bien fou en fait comme le disait Camille tout à l'heure de vous voir de voir des visages ça nous fait un bien fou de savoir que toutes vos librairies vont réouvrir samedi prochain voilà on est très heureux on a fait des petites danses de la joie hier tous ensemble tellement on était contents voilà on vous a soutenu tous le mois de novembre et on espère que tous les lecteurs seront au rendez-vous le week-end prochain on était très heureux aussi de parler de nos livres de 2021 parce que comme nous tous on avait très envie de se projeter très envie de penser à l'avenir et à tout ce qu'on va pouvoir réaliser ensemble l'année prochaine voilà donc un immense immense merci de vous être connectés d'avoir pris ce temps-là on a quasiment respecté le temps en plus un parti 21h48 donc on est dans les temps voilà merci infiniment et puis n'hésitez pas voilà nous envoyez m'envoyez des messages demandez les livres voilà pour ceux qui ne les auraient pas vus merci à Camille merci Jean-Baptiste merci Jérémy et Sylvie Sophie voilà c'était super rencontre à très bientôt merci beaucoup au revoir merci au revoir au revoir au revoir merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs